Coucou, ça va bien? Comment allez-vous? Et nous, je crois que vous nous avez suivi sur Facebook, surtout là, vous avez vu qu'on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mauvaises choses qui nous étaient arrivées dernièrement. Oui, c'est ça. On est en Vergès, on est dans le Gard et vous avez vu vos informations, dans le Gard il y a eu des inondations et donc on a été hébergé par ma mère dans son logement au rez-de-chaussée et elle a été sinistrée, nous avec. Donc elle n'a plus de logement, elle n'a plus d'appartement, elle a perdu beaucoup de choses, énormément, mais bon, c'est arrivé mardi, c'est arrivé mardi, là au moment où on fait cette vidéo, nous sommes vendredi, donc elle va sortir demain, vous allez la voir samedi, donc au moment où on va regarder c'est samedi, on est encore à travailler avec mon frère, là actuellement il y a son fils, mes fils vont venir demain, on essaye de ramasser des choses, nettoyer ce qui a été mouillé, en fait c'est beaucoup, beaucoup de travail, mais 85 ans c'est très difficile mentalement pour elle, c'est fou, là. Écoutez, 85 ans, c'est la deuxième fois que ça lui arrive, ça lui était arrivé en 88, ils avaient une villa à Vergès, donc avec mon père qui était encore en vie, bon, mais c'est pas pareil, mon père était en vie, tu sais, ils perdent tout, mais ils sont ensemble, ils sont ensemble, mais là elle vient de perdre les souvenirs de mon père, c'est ça qui est terrible. Il a été hébergé chez un ami, et nous on est obligé de s'héberger ailleurs, une chance qu'on a eu une voisine, on a eu une voisine merveilleuse, Clarisse, merci infiniment de nous avoir accueillies immédiatement à l'étage, donc au-dessus de chez ma mère au premier étage, ça nous a vraiment beaucoup, beaucoup dépannés. Mais nous c'est ça, nous maintenant on est dans un Airbnb, mais c'est pas grave, on est habitués à être nomades en ce moment, ici, on n'est pas chez nous, nos affaires sont au Canada, elles ne sont pas ici, là, c'est pas grave du tout. Mais j'ai vu, parce que vous vivez là, oh mon Dieu, c'est énorme, mais là on essaye le mieux qu'on peut avant de partir d'aider beaucoup, puis même quand on ne sera pas là, on va l'aider aussi de loin, mais ton frère va être là aussi, tes fils, on va aider aussi, c'est la relocalisation qui va être longue et difficile, on ne sait pas comment ça va se passer. Oui, c'est ça. Voilà, bon, on arrête de parler de nos petits malheurs, et puis… Oui, là, malheureusement, on ne pourra pas faire réponse à ces questions, parce qu'on n'est pas… On s'excuse. On n'est pas dedans, comme on dit, par chez nous. Bon, on n'a pas eu le temps, là, on n'a pas eu le temps de s'occuper de ça, faire les réponses à toutes vos questions sur YouTube. Non, mais je peux dire, le 25, ça c'est sûr qu'il va y avoir une réponse à ces questions, je les ai déjà pris, ceux qui avaient fait avant. Oui. Fait que là, on va le faire, mais on va faire quand même quelque chose, là. On a un peu le soleil dans les yeux. Oui, excusez. Fait que oui, c'est ça, alors oui, on est allé quand même visiter Annick à Saint-Tropez. Oui. Et donc, on va vous mettre tout de suite ces images-là, son beau studio, son bel atelier de peinture qui va faire envie à beaucoup de personnes. Son mari qui était tellement gentil aussi. Oui, son mari est merveilleux aussi. Donc, on vous montre ça, et puis on se retrouve pour une vidéo de réponses aux questions, on espère cette fois-ci, samedi prochain. Oui. Et nos visites continuent, on va venir, donc… Ah oui, c'est ça, le 16, on était supposé d'avoir trois visites. Oui, on a reporté ça. Mais j'ai reporté, ils sont vraiment contents. Et on va continuer, le 19 et le 26, on continue. Et le 25, c'est la balade croquis qu'on va lire. Le 25, à Marseille, la balade croquis, on va être là. On va être là aussi. Puis le 19, on s'en va, donc, trois départements, l'Hérault, 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 l'Ode et le Tarn. Et on est bon roule, hein. Ça, c'est le 19, le… Je ne sais plus, là. Oui, 19. Je ne sais plus. Et le 26, on s'en va dans les environs de Marseille, là, de Koudou, Martigues et je ne sais plus où, en fait. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là quand même. Merci. Ah oui, et aussi merci pour tous les bons mots gentils que vous avez mis sur Facebook, lorsque vous avez su ce qui nous est arrivé. Oui, puis je suis sûre qu'il y en a qui vont en mettre encore aussi sur YouTube. Alors… Vous êtes des amours. Oui, on vous adore. Merci beaucoup et à très bientôt. Alors… Bonjour. Et puis, donc, aujourd'hui, on se retrouve dans le studio atelier d'Annick. Alors, merci, Annick, de nous recevoir chez vous, dans votre intimité, dans votre caverne d'Ali Baba. Alors, moi, j'ai beaucoup de matériel. Moi, j'en ai beaucoup, mais là aussi, je trouve que… Ouh là là ! Elle aussi, hein. Hé, on a les mêmes meubles. Oui, j'ai vu, oui. On a les mêmes meubles, en plus. C'est fou, hein. Il y en a des tiroirs. Non, il y a plus de tiroirs ici que chez moi. Alors, on va regarder tout ça un petit peu. Donc, Annick, ça fait combien de temps que tu peins ? Moi, ça fait trois ans. Trois ans. Mais à quelle fréquence ? Alors, j'essaye un petit peu tous les jours, mais je peux rester trois mois sans en faire. Ça dépend. Oui, c'est ça. Ça dépend du temps que j'ai. Ça dépend. Il faut que je me sente de le faire. Oui, c'est ça. Là, c'est toujours pareil. C'est plus on pratique, meilleur on devient. Moins on pratique, plus c'est long à progresser. Alors, il y a des moments, d'un coup, on progresse plus que d'autres parce qu'on peint plus que d'autres. Et alors, ce que j'aime, c'est apprendre. Donc, j'ai appris un peu l'acrylique. Dès que je me débrouille un peu, je me lance dans autre chose. J'ai fait un peu de pourrine. Maintenant, c'est l'aquarelle. Je sais que ce n'est pas du tout mon truc. Ce que j'aime, c'est apprendre, apprendre, apprendre. Ah oui, c'est bien. C'est super. Heureusement que... Le dessin, c'est un peu difficile aussi. La Milone en académie, elle a... Voilà. Alors, toi, c'est tous les jours. Tous les jours, pratiquement, sur l'ordinateur. Et tous les matins, en général, une petite leçon en passant. C'est bien. C'est à toi que tu lui parlais. Oui, oui. Ben oui, des fois... Je me gronde, des fois. C'est bien, c'est bien. Parce que ça va trop vite. Ou alors, je me surpose. Je me fais gronder sans le savoir. Voilà. Mais on en apprend énormément, énormément. Et puis, on peut toucher à tout, justement. Oui. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est ça. Tu peux mettre sur pause. Si, à un moment donné, tu me vois dans une position que tu aimes bien, tu mets sur pause et tu m'admires. Ah, mais ça, c'est tout bon. Tu peux revenir en arrière si tu as manqué un petit morceau. Si il y a un endroit où ça va trop vite, tu peux le passer au ralenti. Parce que tu sais qu'il y a des vidéos, on peut choisir les vitesses. Oui. Il y a un endroit où c'est trop long ce que je fais. Soit ça peut arriver, c'est toujours la même chose, c'est redondant. Mais là, tu peux passer à l'étape suivante, chapitre suivant, ou l'accélérer pour le voir. Oui, oui. C'est ça qui est bien avec la vidéo. Oui, oui, c'est vraiment. Parce qu'on ne pouvait pas faire ça, admettons, quand on était en présentiel à l'atelier, là. C'est, tu ne pouvais pas m'accélérer, tu ne pouvais pas changer ma voix, tu ne pouvais rien faire. Seulement, j'ai Antoine qui me l'a fait. La voix de Tic-Tac. Ah oui, Antoine, il me dit que parfois, quand il écoute, il fait s'en accélérer parce qu'il dit, quand tu ris, il dit, écoute-toi accélérer. On va le faire Tic-Tac. Alors, au niveau des tableaux, on peut regarder les tableaux d'abord? Oui. Un petit peu? Alors, on pourrait voir, celui-là, c'est le pont de quoi? Ça, c'est le pont d'effet Grimaud. Ah, OK. Voilà, j'ai une photo. Donc, c'est ici dans la région. C'est le photographe qui m'a donné l'autorisation de le peindre. OK. C'est à Grimaud, c'est à quelques kilomètres d'ici. C'est un pont qui est magnifique. Ça va un petit peu, deux secondes. Qui est en cours. OK, ça, c'est avec la mise au carreau. Oui, après, j'ai fait ça pour voir un peu les valeurs. On va le mettre en amont. Ah oui, c'est bon. Pour voir un peu les valeurs à l'enseignateur. C'est hyper pixelisé. Oui. Et là, on voit mieux, c'est bien. C'est une bonne idée, ça, oui. Pour passer un petit peu. Parce que je suis un peu astigmate. Donc, je ne vois pas bien, bien les couleurs. Enfin, les valeurs, c'est plus facile. C'est comme regarder le sujet dehors avec les yeux plissés. Voilà, exactement. Ça m'évite de plisser ici. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis, de temps en temps, j'y vais pour voir un peu. Parce qu'en lui, ça fait un petit moment que je l'ai en cours. La photo, la photo, la photo normale, oui. Ah non, pas celle-là. Mais. Ok. Ah oui. Donc, on voit qu'il y a encore du travail. Il y a beaucoup de travail. Tout ça. Pourquoi ? En fait, j'ai fini le pont et le ciel. Oui, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de textures. Même les avant-plans, ça va être long. Ça va être du travail. Et là, je commence à détailler un petit peu, mais enfin, c'est pas… Oui, mais je te dirais que c'est bien, c'est vraiment bien parti. J'ai encore beaucoup de travail. Et puis, c'est pas grave. Je ne sais pas pourquoi c'est… C'est le genre de projet qui va prendre du temps. Voilà. C'est courageux. Merci. Ah oui. Et ça, c'est le dernier que je viens de finir, qui est pour ma nièce, qui adore mes tortures. Enfin, qui fait beaucoup de plongée. Et là, on voit qu'il y a de la texture. Alors là, j'ai mis de la pâte de structure pour faire une espèce de rocher. J'ai mis du vrai sable. Voilà, tout ça, c'est en pâte de structure. Et du coup, je ne sais pas trop délimiter. Je l'avais envoyé à Jean-Antoine. Il m'a dit que ça allait à peu près, mais il ne voyait pas bien mes coulures. Mais il n'y a pas de délimitation. Parce qu'elle est presque à la surface. Oui, mais il n'y a pas de délimitation. Non, pas du tout. Parce que, regarde, mais… OK. On peut penser qu'il va y avoir une ligne ici qui sépare la surface de l'eau de l'arrière-plan. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Il ne faut pas foncer. Non, la surface de l'eau, elle va à l'infini. Il n'y a pas de limite. Oui. Et l'arrière-plan, il va à l'infini aussi. D'accord. Donc, il n'y a pas à faire de ligne ici. On ne peut rien voir. OK. C'est toute… Donc là, comme il est… C'est une île, oui, c'est ça. Ça va de, on va dire, d'une luminosité du fond de l'eau qui n'est vraiment pas profonde du tout. Ce n'est pas l'obscurité. Au reflet de la surface. Mais il n'y a pas de limite. Il n'y a pas aucune délimitation à marquer. Au contraire, il ne vaut mieux pas en mettre. Ça aussi, c'est la formation. Oui, je reconnais. C'est la rue à Québec. Voilà. Un petit bout du château Frontenac ici. Voilà. J'ai une correction de Jean-Antoine. Ça, c'était un gros travail de perspective parce que c'est une rue qui tourne. Oui, oui. Et il y a plusieurs points de fuite. Oui, c'est ça. Très difficile, mais ça apprend bien la perspective. Ah oui, oui, oui. Moi, le plus difficile, c'est en acrylique. Et l'acrylique, ça sèche trop vite. Moi, je suis longue. J'aime bien les fondus. Je suis très longue à peindre. Et ça, c'est ma signature. Ah oui, oui. C'est bon. Justement, parlons de ça. Tiens, l'acrylique, pendant le stage, justement, il y a des personnes qui peignaient à l'huile. C'est sûr que quand on peint dehors, en extérieur, l'huile, c'est très bien parce que ça sèche beaucoup moins vite. Et l'acrylique sèche trop vite. Ça sèche trop vite dedans. Ça sèche encore plus vite à l'extérieur. Surtout quand il fait chaud, il y a du soleil et tout ça. Cependant, même si on était à l'extérieur, qu'il faisait chaud, il y avait du vin ou autre, l'huile quand même est longue à sécher. L'huile, ça met une semaine à sécher. Si on met des alkides ou autre, ça va se sécher plus vite. Admettons qu'il y en a qui peignent avec du liquin, ça va être sec demain ou dans 12 heures. Mais là, sur le moment, pendant que tu peins, c'est encore frais. Tu peines dans le frais tout le temps. Donc, à ce moment-là, l'huile, c'est vraiment fait pour des personnes qui vont prendre leur temps, qui vont peindre. Dans le sud. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on fait ça. Demain, la semaine prochaine, ça va être sec, je vais faire ça. Mais quand on peint dehors, c'est vraiment... L'acrylique, même si ça sèche très vite, c'est quand même très bien. Et certainement mieux que l'huile. Parce que je me suis aperçu que beaucoup d'élèves d'un stage se retrouvaient avec des... Ils n'arrivaient plus à travailler. Parce que qu'est-ce qu'on fait en peinture ? En peinture, surtout quand on débute, on corrige, on arrive, on revient dessus. On corrige, on recorige, on remet. C'est trop foncé, j'éclaircie, c'est trop clair, je fonce. C'est pas au bon endroit, je déplace. Donc, on travaille beaucoup comme ça. Quand on n'est pas débutant, non, on ne travaille pas comme ça. Mais débutant, oui. Et je me suis aperçu que finalement, l'acrylique, ça serait vraiment bien, même si ça sèche très vite dehors. Parce que justement, ça permet de revenir, de corriger. On travaille dans l'état d'esprit de quelqu'un qui est très rapide, finalement. Oui, mais alors, du coup, il faut faire le mélange sans arrêt. Sans arrêt. Il trouve la bonne couleur, toutes les zones enséchées. Oui, il faut peindre avec beaucoup de peinture, en épaisseur, et quasiment faire des mélanges quasiment sur la toile. Et toujours des petits formats, pas plus grands que le quart de ce tableau. Pour l'extérieur. Pour l'extérieur, c'est ça. Il y en a qui sont arrivés avec des tableaux trop grands, je dirais, pour leur niveau. C'est très important, ça. D'accord. On en parle beaucoup, j'en parle beaucoup dans des vidéos, de ne pas prendre les formats trop grands. Ça, c'est vraiment important pour les débutants. Franchement, ça, c'est un truc... Mais c'est comme au stage. Oui. Quand même, il y en a qui sont arrivés avec des crânes de toile. Et débuter, il ne faut jamais faire ça. Oui, oui, mais c'est vraiment... Je crois qu'on fait tous la bêtise. Moi, ma première, celle que j'ai là-bas, elle est immense. J'étais perdue complètement. Oui, parce qu'on veut... Ça m'a presque découragée, parce que j'ai fait ça au début. Et avant de connaître la formation, j'ai dit, j'y arriverai jamais. Parce qu'on veut trop rapidement produire, faire un beau tableau, et on n'a pas la conscience qu'il faut d'abord qu'on apprenne. On veut jouer une symphonie alors qu'on connaît à peine les gamins. Et on apprend tout le temps. On apprend tout le temps avec nos arabes aussi. Oui. Et oui. Et oui. Oui, je la reconnais. Ça, c'est peindre à la manière de Van Gogh. Le titre, c'était « Bateau de pêche sur la plage de Sainte-Marie-de-la-Mer ». Et ça, je l'ai fait quand on est revenu de... On est allé voir ce que tu as mis, la carrière de lumière, sur Van Gogh. Et on est tellement immergé dans ces peintures qu'on prend un bain de Van Gogh. Oui, c'est vrai. Nous, on l'a vu à Montréal dans un hangar. Ils ont fait la même chose. Moi, je l'ai vu là-bas. Et du coup, en revenant, j'ai vu attaquer ça. Ah oui. Van Gogh, on l'a redécouvert encore avec le stage au pont Langlois. Il avait sa façon particulière de représenter la lumière du sud de la France. Et c'est ça qui fait que... C'est sa particularité qu'on aime beaucoup aussi. Certainement plein de défauts. Mais bon, j'étais contente quand même d'avoir... Non, mais... Tu sais, on reconnaît bien la façon de peindre les couleurs vives aussi. C'est dans un sens... Les bateaux, pas faciles. Non, c'est pas facile. Là, au niveau des perspectives, les maisons, tout ça, c'est difficile. Mais les bateaux, c'est pire. C'est vrai. Oui, celui-là, on dirait un Gauguin. Alors, c'est un... Enfin, c'est un Gauguin. Une reproduction d'un Gauguin ? Voilà, c'est pour une amie qui adore Gauguin. OK. Et j'ai cherché une photo. Voilà, j'ai trouvé ça. J'ai bien aimé. Donc, j'ai fait un peu une étude dessus. J'ai mis au carreau. J'ai mis... Ah oui. Voilà. Et puis, je me suis lancée. Alors, il n'est pas fini. J'ai encore... Là, je suis en train de faire ça, qui est très difficile à faire. Parce que je ne comprenais pas trop ce que c'était. Ah oui. J'ai compris que c'était la poussière, en fait, qu'il fait en descendant le chemin. C'est un peu bizarre. C'est vrai, hein ? J'ai un peu du mal à peindre si je ne comprends pas ce que c'est. J'ai compris que c'est de la poussière, en fait, qu'il fait en descendant les régimes de bananes. Est-ce que, sur Internet, tu pourrais retrouver une description précise de ce tableau, avec l'explication de, justement, est-ce que c'est vraiment de la poussière, quelque chose ? Oui, c'est pas une des poussières. C'est vrai que ça ressemble vraiment à de la poussière, mais ça peut être intéressant de faire des recherches. Voilà, tout ça, je trouve que c'est un peu... Enfin, bon, j'ai essayé de reproduire vraiment sans savoir ce que je peignais. Oui. Et puis, voilà, j'ai encore tout le bal à faire. Oui, c'est ça. Mais la madame aussi, oui. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que ça, c'est une difficulté, justement, de changer complètement de style ? Parce que quand on a tapé le pont, c'est d'après une vraie photo. La tortue, c'est une photo qui est hyper réaliste, là. Il y a eu, bon, mettons, la rue à Québec aussi, c'est d'après une photo, ça, c'est des photos. Et là, la reproduction de Van Gogh, c'est d'après la photo d'un tableau. Oui, comme là, en fait. Mais qui est peut-être moins, on va dire, ça, c'est post-impressionniste, plus que Van Gogh, encore, je dirais. Le traitement, il est spécial. C'est Nabi, c'est la peinture Nabi. Qu'est-ce que... C'est quoi la difficulté à ce moment-là, quand on parle là-dedans ? Le dessin, déjà. Des personnages, pour moi, ça peut être évident. C'est parce qu'on s'éloigne de plus en plus du réalisme. Oui, c'est ça. Mais bon, j'aime les couleurs, voilà. Après, je vais faire des glacis un peu dessus. Alors, les couleurs, c'est vraiment ça, c'est vraiment pareil, pareil que la photo. Beaucoup de recherches, de couleurs. Après ça, il faudrait voir si tu te mets devant le vrai tableau, dans un musée, tu le vois, est-ce que c'est les mêmes couleurs que la photo ? Ça, c'est pas sûr. Ah ça. On ne le sait pas, c'est ça. Ah oui. Justement, aujourd'hui, je regardais, je cherchais la chaise à la pipe de Van Gogh sur Internet. Je ne sais pas combien j'en ai trouvé de couleurs différentes. C'est fou, hein. Oui, oui. Parce qu'on était à l'hôtel, puis il y avait la même chaise. Oui. Moi, j'ai fait une photo, ça s'appellera la chaise au masque. Ah oui, d'accord. Ou la chaise aux lunettes. La même chaise, je l'ai placée devant une porte de placard, là. La même position, la même chaise, le même carrelage par terre. Sauf que je n'ai pas de pipe, moi je ne fume pas la pipe. J'ai mis une paire de lunettes au soleil, puis un masque de Covid. Ça s'appellera la chaise au masque. Ou la chaise aux lunettes, on verra. Ah, c'est bien, ouais. Voilà, j'ai fait des recherches. L'original, j'ai trouvé ça. Enfin, souvent quand je travaille là-dessus, je me mets sur l'ordinateur, où j'ai quand même beaucoup plus les couleurs que là. Oui, oui, ça c'est vrai. Je m'installe à l'ordinateur là-bas, et je suis quand même plus à l'aise. Exactement, moi je fais pareil. J'ai peint d'après les photos imprimées, après sur ma petite tablette, puis après avec l'ordinateur. Je peux zoomer. Là, j'ai acheté un écran qui est grand, un grand écran Dell, vraiment avec pas de reflet, le moins de reflet possible sur l'écran, et ça c'est vraiment pratique, oui. Là, on voit bien les bonnes couleurs, c'est sûr, c'est beaucoup mieux. C'est super, c'est un beau travail, c'est bien parti. Tout ça, c'est super, je suis sûr que ça va être pareil que l'original. Voilà. Ah oui, c'est ça, ben oui. C'est ça qu'il faut. Ben oui, c'est ce qu'il faut. Tu voulais nous parler de celui-là ? Oui, ça je l'avais mis sur le groupe. Alors d'abord, juste, c'est un, ah oui, c'est sûr de, comment on appelle ça ? Un panneau de ? MDF. MDF ? Oui, MDF, c'est ça. Maintenant, je le prépare moi-même, j'en ai plein de prêts d'avance là. Mais t'as vu, tu t'es trompée, elle est à l'envers l'étiquette. Oui, je le mettrai dans l'autre. Pas de part d'avance. Alors c'est une vague. Ah non, c'est vraiment bien, là c'est, là c'est de l'hyperréalisme. C'est à l'huile aussi ? Voilà. Tu vois, Louise ? Oui. Je vais de plus en plus vers l'hyperréalisme, j'adore ça. C'est vraiment hyperréaliste, on tend le sable, alors le sable, il y a des petits cailloux, il y a des plus gros cailloux, c'est vraiment très bien. On pourrait voir les grains de sable un par un, la mousse ici, le mouvement de l'eau est là, c'est super les mouvements, l'écume, tout est là. Franchement, c'est très très beau. Oui, je vais de plus en plus vers ça, j'adore. C'est super. Il y a un truc que je voudrais voir, c'est… Ça aussi c'est lui. Je le mets là ? Oui, ça c'est la sous-couche. C'est vraiment que le début. Ça c'est la couche de fond, la première couche. C'est la première couche, ça, c'est vraiment que le début. C'est donc le même, c'est MJS, et maintenant il va falloir faire toutes les bulles, et ça, ça va être un tout petit pinceau, et j'adore ça. J'adore ça. Puis après, quand tu l'as fini, tu le bois. Oui, je l'aurais mérité. Non, il y a un truc que je voudrais voir, c'est la nature morte derrière. Ah oui ? La nature morte. C'est ça, je vous l'ai montré parce que tout le monde l'a vu, c'est le tableau que j'ai fait sur YouTube, c'est ça ? Oui, sauf que je ne l'ai pas fini. C'est ça, c'est un cours de préparation, et voilà, un cours d'exécution. Alors, justement, Jean-Antoine l'a corrigé plusieurs fois, parce qu'il y en a plusieurs qui l'ont fait, qui l'ont demandé la correction, et il a remarqué qu'il y avait plusieurs fois, chez plusieurs personnes, une difficulté dans tout ça. La difficulté, c'est quoi ? Dans tout ça, il y a un élément qui est plus difficile à représenter que tous les autres. D'après toi, c'est lequel ? Le vert ? Non ? Non, 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 c'est... Ça, là, non ? Presque ça, presque ça, oui, on pourrait penser à bien des choses, oui, c'est ça exactement, l'anse, l'anse du... c'est un panier à fruits, un compotier, on appelle ça, je pense, une corbeille à fruits, c'était un corbeille à fruits en argent, et ça ici, là, c'est vrai que c'est la anse, puis elle n'est pas vraiment verticale, elle est un petit peu penchée, et donc le fait de la... la faire en peinture, des fois, un peu trop épaisse, ou avec une trop grande régularité dans la brillance, c'est-à-dire que si on regarde sur mon modèle, il y a des endroits où ça brille un peu plus et des endroits où ça brille un peu moins. ça passe un peu derrière une graine de raisin ou deux, tous ces petits effets-là d'irrégularité lui donnent l'aspect réaliste. Mais si jamais on met ça trop brillant, égal, on ne comprend plus de quoi il s'agit, puis on a l'impression que c'est... il y en a pour certains, on croit que c'est, on va dire, l'autre côté de la... Oui, tout à fait, oui. Comment on appelle ça ? L'ellipse. L'autre côté de l'ellipse et qu'elle a été mal faite, alors que ça n'est pas ça, c'est une annoncée, alors il faut faire attention. La plus grosse difficulté, ça a été ce morceau-là. Ah oui, oui, c'est pas facile. Moi aussi, j'ai eu du mal. Mais bon, un jour, peut-être que je ferai les glacis. Oui, mais c'est ça, il manque les couleurs. Mais ça plaisait tellement à tout le monde, à mon fils, mon mari. Ils m'ont dit, laisse-le comme ça, c'est trop beau. Non, 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 il faut mettre les couleurs. Ça va peut-être un peu plus beau avec les couleurs. Ben oui. J'ai voulu apprendre le portrait, donc j'ai fait celui de mon fils. Voilà. C'est le seul. Ah oui, le seul portrait. C'est trop dur. Oui, c'est dur. Vous avez aimé la photo à côté ? C'est très, très difficile. En tout cas, il est réussi, il ressemble bien. Surtout que c'était le 3K. Enfin, le photo était un peu bizarre. Et les profils sont difficiles. C'est très, très difficile. Le profil est encore plus difficile dans le portrait. Tout est difficile. Alors ça, c'est pas trop mon truc, par contre. Je sais que... Ben c'est bien. C'est très bien de faire, d'avoir nos préférences. C'est tout le monde, chacun a ses préférences. Il y en a qui vont aimer que les portraits, les animaux. Il y en a d'autres, c'est les paysages. Et puis, il y en a qui n'aiment pas faire des arbres. Ah oui, alors que moi j'adore faire des arbres. C'est toi qui dis ça. C'est moi, Marielle. C'est toi. J'aime seulement les animaux, les portraits. J'aimerais pas faire des portraits. Alors moi, les animaux, les portraits, c'est pas mon truc. Mais c'est bien que tu touches pas mal à tout. Parce que quelqu'un qui est capable de toucher un petit peu à tout, après, hein? Oui, c'est sûr. Quand on considère... Il faut considérer que ce sont des exercices, si on fait des sujets qui nous plaisent moins. Pourquoi? Parce que c'est peut-être parce que c'est plus difficile. Alors le fait d'en faire quelques exercices, sans les montrer à personne, juste pour nous, ça nous enrichit énormément. Oui, voilà, oui. Ah oui, c'est bien. La peinture intérieure, hein? Il y a beaucoup de tableaux qui traînent sur ton étagère. C'est pas mon truc, c'est la peinture aux doigts. Ah oui? Pour essayer, voilà. C'est bien, oui, oui. C'est pas dans mes couleurs, c'est pas mes... C'est beau, hein? Je me suis amusée, voilà. Ben voilà. À le faire avec les doigts à l'acrylique, par contre. Ah oui? Voilà, des petits... Un client ici, là, oui? Oui, très vieux. Ben c'est pas grave, alors. On le reconnaît, tu sais, oui, oui. Une reproduction de Klimt, hein, c'est ça, oui. Ça, c'est une correction que je t'avais envoyée. Alors ça, c'est d'imagination. Aucune photo, aucune... C'est vraiment d'imagination. Ah oui, je me rappelle, oui, oui. Oui, parce que j'avais fait des petites maisons au fond et je t'avais demandé s'il valait mieux les laisser. Tu m'as dit non, ça fait trop... Voilà, puis après... Ouais, ça, les maisons, ça nous aurait trop attiré d'attention. Oui, voilà. Parce que ce sont des créations par l'homme, des fabrications de l'homme et l'arbre est le sujet principal. Et puis, c'est sûr que dans un ordre hiérarchique, ce qui nous attire le plus l'attention, c'est la création de l'homme. Donc, on aurait trop vu les maisons. À moins de les faire vraiment très, très effacer. C'est possible de les faire, mais il faut vraiment arriver à trouver le juste moyen pour qu'il ne prenne pas le dessus sur l'arbre. Et ça, c'était vraiment aussi au début. Donc, les ombres, les lumières, ce n'est pas forcément... Ah, ben, on évolue, c'est sûr. On évolue. Forcément. Ça, c'est... Ah ben, tu reconnais ? Non. Oui, ça c'était... La cabane au Canada. L'exercice de peinture valoriste. Oui. C'est très beau, franchement, oui. J'aime beaucoup les bleus dans l'arbre ici. Ça, c'était sur les terrains de Roosevelt Cottage, sur l'île de Campobello, au Nouveau-Brunswick. Ah oui ? Ça, ça appartenait à Roosevelt. Ah oui ? Oui. Ah, j'ai la maison de Roosevelt. Oui, oui. On va dire un petit cabane au Canada, mais la maison était beaucoup plus grande. Ah ben, ça, c'est au même endroit, toujours sur le Roosevelt Cottage. Ça, c'était... C'était quoi, ça ? La peinture, tu sens, mais c'est le contraire derrière. On avait mis la couleur complémentaire pour tout le tableau. Alors, on en voit encore. Oui, c'est ça qui est bien. Et après ça, on faisait le tableau avec la couleur réelle. Non, mais ça, cette cabane, c'était quoi ? Tu te rappelles, Linda ? Est-ce qu'ils mettaient le bois là-dedans ou est-ce qu'ils faisaient la glace ? Ou la glace. C'était la glacière, ça ? Oui, c'est vondérable. Non, non, non. Je sais, c'était un entrepôt de quelque chose, c'est pas grave. Toujours dans le Roosevelt Cottage, oui. Ah oui, non, mais c'était la glace, le riche maratheur. Il y avait, tu descendais. Oui, c'était très gros. Il y a une grosse partie qui est sous terre ici, là. C'était pour le froid. Oui, oui, c'est ça. Alors, la neige, ça a été très difficile à faire pour moi. C'était la première fois. Oui, c'était pas de la neige, ça, c'était le chemin de la terre grise, là. C'était gris. Alors, au début, ah oui, c'est ça que je voulais te dire. Au début, ça, c'est la première correction que j'ai envoyée. Et quand j'ai reçu la correction de René, je commençais vraiment la peinture. Je dis, tiens, je vais faire un arbre. Et René me dit, ah, mais il faut mettre du bleu. Je dis à mon mari, mais il faut, il veut que je mette du bleu dans un tronc d'arbre. J'ai jamais vu ça. Je ne connaissais rien aux couleurs. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Je ne vais pas aller mettre du bleu dans mon arbre. Au début, on ne connaît vraiment pas du tout. Il faut vraiment apprendre. Et là, tu as bien du bleu dans le chemin parce qu'il est à l'ombre, en fait. Après, j'avais tes cours. Oui, oui, mais c'est bon. C'est sûr que ça, c'est une façon de peindre qu'on a utilisée là, qui est assez aussi expressive. Ce n'était pas un tableau très réaliste. J'ai beaucoup aimé, en fait, cette manière de travailler avec la complémentaire en fond. Ça fait chanter les couleurs, là. C'est bon. J'ai beaucoup aimé ce tableau. Ah, c'est bien. Ah oui, il y en a beaucoup des tableaux, hein ? Bon, ça, c'est mon premier vase au couteau. Il y avait une élève qui avait fait pas trop d'intérêt. Oui, hein ? Oui. Et puis, je continue. Oui, ça, c'est le pont Jacques Cartier à Longueuil. Voilà, ils le sont aussi... Dans le style de Turner. Voilà. William Turner, oui, c'est ça. J'ai bien aimé. C'est pas facile. Ça fait bien deux ans que je l'ai fait. C'est pas facile, mais j'ai bien aimé. Ah oui, c'est bien. Ah, c'est super. Ah oui. C'est quoi l'essentiel d'un tout ça, hein ? C'est quoi ? C'est de s'amuser, hein ? Exactement. Prendre du plaisir. Prendre du plaisir, créer, sortir quelque chose de nos mails. Les fleurs, c'est pas trop mon truc, non plus. Ben, on le voit. Il y en a qu'un, il y en a qu'un. C'est pas... Ah ! Ça m'amuse pas tellement. Alors, on pourrait regarder un dernier tableau qui m'intrigue, vraiment, je l'adore. C'est le paysage d'hiver, là. Celui-là. C'est possible ? C'est possible. Ah oui, j'aime beaucoup ça. Les couleurs, là. Hein ? Franchement, c'est... J'ai mis du bleu dans la neige. J'ai mis... C'est la... On va dire l'exploitation maximum qu'on puisse faire du bleu et de l'orange, hein ? Les complémentaires. La lumière orange, les nuages, tout ça. Le bleu, l'orange, c'est super. Franchement, la neige, hein ? On m'a posé souvent la question, pourquoi tu peins la neige bleue, hein ? Ou bien, dans l'atelier, les débutants, là, qui commençaient un paysage d'hiver, ils mettaient la neige grise. Eh oui. Vraiment gris. Et j'ai dit, non, il faut mettre du bleu dans les ombres, tu sais. Ouais, mais la neige, c'est blanc. Ou alors, même du blanc. Ils mettaient du blanc dans l'ombre, hein, des fois, dans la neige. Ils me disent, ouais, mais la neige, c'est blanc. Oui, mais ça, c'est vrai. Mais selon où elle est placée, si elle est à l'ombre, selon par quelle lumière elle est éclairée, celle d'un soleil plus haut, plus bas, du matin, du soir, c'est pas la même chose. Ça change les couleurs, puis on fait de la peinture. On a une belle palette avec plein de couleurs vives, pourquoi est-ce qu'on mettrait du gris sur notre tableau ? Voilà, donc ça, c'est l'exemple de, on va dire, ma façon d'expliquer les choses au niveau de la neige. J'aime beaucoup la lumière. Ah oui, ben oui. Les couchers de soleil, mais c'est pas facile. Regardez bien pourquoi t'aimes bien la lumière aussi. Pourquoi ? C'est parce que, même si c'est de la neige, que c'est très blanc, tu l'as fait assez foncé par ce bleu qui crée un contraste fort avec ça, le jaune ici. Parce que si tu prends une photo de ce tableau, tu le mets en noir et blanc, tu vas voir que la neige, elle est quand même pas si claire que ça. Et ça augmente l'effet de la luminosité. Parce que la neige, la nuit, elle est plus blanche, elle est très foncée. Là, c'est pas la nuit, mais quand même. Donc, même si tu avais voulu, tu aurais pu même la foncer plus, la neige encore. Ça aurait encore plus accentué la lumière. Mais là, c'est super. Et ça, ça vient d'où ? Alors ça, c'est le même auteur que le grand que j'ai dans le salon. Je ne sais plus comment il s'appelle, c'est un tuto sur YouTube. C'est un tuto aussi. Il n'en fait plus maintenant. Un français ? Non. Un anguille ? Moi, un mec, je crois. Ah, OK. Je ne me souviens plus de 100 ans. Je suis comme toi, mais ce n'est pas le code du nom. Moi, je n'ai pas assez de poissons. Nous, on en mange, pourtant. On voit un beau meuble en arrière-de-elle, hein ? C'est mon meuble de scrapbooking. C'est mon fils qui me l'a offert. Parce qu'avant la peinture, je faisais énormément, énormément de scrapbooking. J'ai fait des albums et des albums. Et puis, dès que j'ai mis le nez dans la peinture, je me laissais complètement tomber. Parce que d'abord, on n'a pas le temps de tout faire. Et puis, c'est vraiment une passion maintenant. C'est un meuble qui a 45 tiroirs. Je viens de les compter rapidement. Hein, 45 tiroirs ? Ah oui ? Ah non, je n'ai jamais compté. Tout est plein. Eh oui. Comme celui-là. Oui, comme celui-là. Et la grande table pour travailler, c'est super aussi. Avant, c'était une chambre d'amis ici. Il reste un vestige de canapé en dessous. Ah oui. Bon, en cas d'urgence, on démonte tout, on peut. Mais c'est vrai. Donc, j'ai voulu ça pour faire les grands tableaux à l'acrylique, surtout avec la poudre de marbre, avec les coulures. Pour te les mettre à plat dessus. OK, oui, c'est ça. Je pousse tout et j'ai vraiment une grande place pour travailler. À l'horizontale. J'avais besoin de ça, voilà. Ah oui. Un tabouret. Voilà. Après, je peins essentiellement la Cobra. Oui, OK, la Cobra. Essentiellement, mais pas que ça, parce que je voyais de la Rembrandt aussi. Alors, quelques fois, je ne trouve pas les couleurs, parce que je trouve qu'il n'y a pas un grand choix. Ce n'est pas bien complet, mais bon, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Le médium de schmink. Donc, directement sur la palette, je fais mon petit mélange, parce que j'ai aussi un peu de gambelin. Ah oui, OK. Voilà, je fais directement le mélange avec ça. OK. Voilà, un peu de Georgiane aussi, mais ça, c'est soluble à l'eau. Ah oui. Pour compléter les couleurs. Oui, tu as l'artisan Winsor & Newton aussi qui est soluble à l'eau. Mais bon, je crois que j'ai trop de couleurs, en fin de compte. Après, on sait que ce n'est pas aussi... Artisan, soluble à l'eau, que tu... Mettons la gameline, tu rajoutes le gel médium W2. De schmink qui va la rendre soluble à l'eau d'eau. Tu ne travailles pas avec du médium à peinture ? Pas du tout, de l'eau. De l'eau. Et mes médiums Cobra. Voilà, donc, avec tous les médiums qui sont prêts. Les médiums, les pinceaux. C'est quoi tes pinceaux préférés ? Ben, bien sûr. Pinceau-là. Pinceau-là, c'est quoi celui-là ? Attends, c'est... Voilà. Les préférés pour les paysages, c'est celui-là. OK. Ça, je le connais celui-là, là. J'ai du mal à les faire venir, là. C'est les connoisseurs. Oui, voilà. Black and white of filber. Ah oui. Par Internet. Par Internet. Des États-Unis. Du Canada. Isabée. Isacryl de Isabée aussi, je les ai. J'en ai comme ça, oui. Voilà, je fais mes nuanciers ici. Ah tiens. Ça, c'est pratique. Ah oui, c'est bon, ça. Ça, c'est en aquarelle. Les... Qu'on appelle ça ? Les tubes que j'ai. Les nuanciers, les chartes. Chartes de couleurs. Voilà. Alors, normal et dilué. Oui. Ce côté. Ça, c'est à l'huile parce que je charge sans arrêt mes verres. Alors, j'ai pris tous mes tubes de bleu, tous mes tubes de jaune et j'ai fait mes verres. Et comme ça, de suite, je vois le verre qu'il me faut. Voilà, comme j'aime les paysages, j'ai trouvé ça un peu indispensable. Ah oui, c'est super. Ah ben, c'est merveilleux. Ça, c'est le prochain qui va être fait. Je n'ai fait que le dessin. C'est toi aussi, ça. Ah oui, ok. Je reconnais ça. La chandelle, le livre et les lunettes. Avec déjà, il y a déjà l'ombre des lunettes. Oui. Mais c'est bon, hein. Voilà, il n'y a plus qu'à. Et encore, on est encore sur du... Non, ce n'est pas du MDF, ça. Si, c'est lourd, hein. Et j'en ai plein d'avance. Parce qu'il est très épais. J'aime bien travailler sur bois parce que c'est très, très lisse. Oui. Et l'huile glisse dessus pour les fondus, pour les... Ah oui, hein. Quand on peint très réaliste, c'est sûr que la toile va laisser sa texture très apparente. Et si on veut vraiment faire très réaliste, il vaut mieux que ce soit très lisse. Oui, oui. Et ça, c'est ton coin aquarelle. Voilà. Donc, le bureau, là, est toujours prêt quand il n'y a pas ça. Le bureau est toujours prêt à travailler. Et là, c'est mon petit coin aquarelle. Mon petit coin des aquarelles. Alors, ça, c'est la première que je viens de faire. Mais ce n'est pas trop mon truc, l'aquarelle. C'est difficile, c'est sûr. Oui, j'ai l'obénage de l'eau. Tu peines à l'huile. Regarde, tu peines à l'huile. Tu as essayé l'acrylique. Tu n'aimes pas tellement ça. L'aquarelle, c'est aussi quelque chose de complètement différent. Tu es habitué à l'huile, habitué, habitué. Tu fais un peu d'acrylique. Tu dis, ah, je n'aime pas ça, ça c'est trop vite. Tu sais, la texture est différente, la peinture, tout ça. Là, tu passes à l'aquarelle, encore quelque chose de très, très différent. Très difficile, l'aquarelle aussi. Qui doit être passionnant avec le voyage de l'eau, mais je n'ai pas eu le temps d'apprendre. Ça doit être juste passionnant quand on est plus habitué. Il faut en faire, en faire et en faire. Même moi, à l'aquarelle, j'ai beaucoup de difficultés. C'est merveilleux parce qu'ici, dans ton atelier, tu es prête pour faire de l'huile, de l'acrylique, du dessin, de l'aquarelle. Tu es prête pour faire du pourring ou des choses à place sur la table. Tu as le matériel pour tout, mais c'est le paradis, ça. C'est le paradis. C'est le professeur derrière l'écran. Le professeur derrière l'écran. Moi, je ne sortirai plus là. Il faudrait qu'on m'apporte le manger ici. Pas ça quand même, mais c'est vrai que j'y passe beaucoup. C'est le temps et c'est le bonheur total. Oui, il faut vivre quand même équilibré. L'hiver, c'est… Oui, il n'y a pas de neige ici, de toute façon, ce n'est pas grave. Je l'ai connu deux fois quand même en 35 ans. Merci beaucoup, Annick, de nous avoir reçus et partagé tout ça. J'espère que ça va plaire à nos YouTubeurs, abonnés de la chaîne YouTube qui nous regardent. C'est notre famille. Nos amis. Nos amis. Oui, c'est bien, c'est superbe. Voilà. On va continuer notre périple et la semaine prochaine, nous allons visiter du monde entre Marseille et Aix-en-Provence, proche de l'étang de Berre. Près de l'étang de Berre, tout ça. Donc, on va pouvoir continuer nos visites ici puis vous mettre ça dans les vidéos des samedis à venir. Voilà. Alors, merci beaucoup. Si jamais quelqu'un habite dans ma région et veut venir essayer de la peinture ou quoi, je peux accueillir sans problème. Ah, c'est gentil. Gentiment pour… Quelquefois, c'est difficile de savoir si on va aimer ou pas. Donc, si quelqu'un veut venir essayer quoi que ce soit, c'est avec grand plaisir. Ah, mais c'est gentil. Je vais vous dire qu'elle fait un très bon accueil. Oui, ah, oui, oui, oui. Alors, le message est passé. Oui. Merci encore, merci infiniment. Puis, à très bientôt. On va se revoir de l'autre côté de la caméra. Oui, avec plaisir. Et à vous, à très bientôt. Bye, bye. Au revoir. Au revoir.